J'ai pris conscience en fait qu'il fallait aussi que j'arrive à me dégager des espaces de temps pour moi, pour mon bien-être, pour tenir en fait psychologiquement et physiquement. Je ne dirais pas que je serais devenue une aidante, je dirais plutôt que j'ai dû m'adapter parce qu'effectivement l'état de santé de ma mère, avec l'avancée en âge, s'est de plus en plus dégradée et du coup il a fallu faire face. Depuis une dizaine d'années, je dirais que son état de santé s'est nettement dégradé des suites d'une longue maladie qui lui a fait perdre son autonomie et qui l'a mise en fauteuil roulant. Et donc elle a besoin d'assistance au quotidien pour tous ses actes de la vie quotidienne. C'est vrai que c'est à la fois une charge mentale et à la fois une charge physique importante. C'est un accompagnement là, ce qu'on crétise par un soutien déjà sur tous les actes de la vie quotidienne. Donc ça va être une aide pour s'habiller, une aide pour faire sa toilette, une aide pour la préparation des repas. Ça va être une aide également pour toute sa gestion administrative. Parce qu'au-delà de son handicap, ma mère ne maîtrise pas bien la langue française non plus. Donc ça aussi, ça complique un petit peu les choses. Et après, il y a tout ce qui est accompagnement dans la prise de rendez-vous médicaux, suivre la continuité des soins. C'est vrai qu'au niveau des relations sociales, le fait d'être proche aidant, ça m'a beaucoup isolée. Je pense que ça a été aussi renforcé par la crise sanitaire. Et j'ai pris conscience en fait qu'il fallait aussi que j'arrive à me dégager des espaces de temps pour moi, pour mon bien-être, pour tenir en fait psychologiquement et physiquement. Et donc moi là, ce qui me soulage vraiment, c'est de faire à la maison des cours de yoga, des choses comme ça pour me détendre. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est l'activité qui me correspond le mieux en fait actuellement.